Chers abonnés, bonjour ! Alors désolé pour le bruit ambiant, il y a un mec qui joue à la disqueuse depuis 7h30 du matin et puis là il y a une crèche. Bon, j'ai quand même envie d'avancer et j'aime le sujet d'aujourd'hui. J'ai mon script derrière, j'ai pris quelques notes. Voilà, donc j'ai pêché une anguille pour la première fois de mon existence. Je pêchais à la ligne et au plomb dans le bassin d'Arcachon, pour ceux qui connaissent. Et puis donc comme appât, j'ai utilisé un arénicole, un verre, un anélide local. D'ailleurs de manière générale, j'ai l'impression qu'en pêche, c'est toujours plus sympa de travailler avec des proies naturelles, des espèces qu'on essaie d'attraper. C'était un hameçon d'eau douce de 4, numéro 4 je crois. Et hameçon d'eau douce, mon papa utilise des hameçons d'eau douce parce que c'est plus affûté. Et pour ferrer, c'est bien plus efficace que les hameçons d'eau de mer. Bon le problème c'est que ça rouille et qu'il faut les jeter plus souvent. Alors entre parenthèses, pêcher une anguille, je trouve que c'est très agréable au niveau sensation. Donc je vous le souhaite si vous êtes pêcheur, de connaître, d'expérimenter ça. Dans le secteur où on était, on a plutôt l'habitude de pêcher des loubines, c'est-à-dire c'est le nom local des barres qui rentrent dans le bassin d'Arcachon à marée montante pour chasser les crabes retardataires. Et évidemment l'anguille beaucoup plus musculeuse avec un squelette beaucoup plus réduit qui lui permet une grande souplesse et donc de s'opposer comme elle veut dans tous les sens, au sens de traction, elle est beaucoup plus combative. Vraiment c'est... Alors moi j'étais monté sur un fil en nylon, je crois que c'était du 400ème ou du 4 dixième, je sais pas. Et qui était un peu vieux. Donc avec les UV, l'embrun était susceptible d'avoir perdu une partie de sa solidité. Donc je faisais vraiment pas le malin, j'avais vraiment pas envie de la perdre, je savais pas du tout ce que j'avais au bout du fil. Donc dès qu'elle tirait en fait, j'arrêtais de mouliner quoi. J'avais pas desserré le frein, ça suffisait, mais je moulinais que quand je sentais qu'elle se calmait, elle se reposait un petit peu. Je voulais évidemment pas que le fil casse ou de lui arracher une partie du tube digestif et de perdre la proie. Et qu'en plus elle certainement elle va mourir dans le milieu naturel bien sûr. Alors je suis très à l'aise avec la méthode, le coup de main pour écailler, éviscérer et préparer un poisson type dorade, petite rascasse méditerranéenne, bar pour le préparer pour un barbecue par exemple. Par contre pour l'anguille, je n'avais aucune compétence et on peut pas procéder de la même façon parce que l'anguille a une peau très dure recouverte d'un mucus qui la rend aussi très très glissante. On peut difficilement donc faire comme d'habitude avec un poisson, c'est-à-dire la tenir dans la main gauche et rentrer un ciseau par le cloaque de la main droite et remonter jusqu'à la bouche et faire comme ça. D'ailleurs mon grand-père expliquait que lui dans la région natale de France dont il est originaire, on utilisait la peau des anguilles pour fabriquer des fléaux à blé traditionnels. Pour faire l'articulation entre deux bâtons de bois qui servaient à frapper le blé, on utilisait le cuir de l'anguille. Donc mon papa m'a montré comment éviscérer, préparer, vider une anguille et j'ai trouvé intéressant de partager, de documenter ça sur YouTube. Moi ça me fait une nette mémoire et je pense qu'il y en a d'autres que ça intéresse. Et donc je vous demanderais d'être un petit peu indulgent, ça faisait un moment que mon papa n'avait pas fait ça, notamment parce qu'on n'attrape pas des anguilles tous les jours et encore moins à la canne à pêche. Alors c'est possible que je sois vigoureusement attaqué sur cette vidéo par les gens qui parlent de souffrance animale, qui donnent des leçons aux autres sur ce qu'il faut manger et pas manger, mais qu'en fait en cas d'accident grave, de collapsologie, seront bien contents d'avoir la possibilité de manger une proie locale produite spontanément par l'écosystème. Donc je vous demanderais s'il vous plaît d'essayer de compenser, de soutenir la démarche avec des petits pouces bleus ou des commentaires d'encouragement, au moins pour me dire si vous avez trouvé ce sujet intéressant. Voilà, l'idée c'est de l'appeler à partir de... Ici je pense. Voilà, parce qu'il ne faut pas non plus la couper en deux, la décapiter tu vois. Oui, juste la peau quoi. Juste la peau, ouais. Donc si on fait le tour comme ça, petit à petit le cuir va se rétracter, on va pouvoir tirer dessus, comme une chaussette là. Ça va tirer les mouches, moins du poisson. Non c'est pas un bras. chaussettes ça arrache on tape du papier c'est que ça adhère à un truc voilà si je me démerde bien ça va venir et voilà tu as l'impression de toucher il faut le faire sécher et on va l'offrir à maman pour faire des gants oui parce que c'est du c'est très fin maman tu vas voir c'est la rouge qui chauffe d'accord et là il y a des tronçons d'anguille avec des petits champignons et lardons quelques lardons revenus à l'huile et après repartir l'alcool tu sais on fait chauffer et quand ça va arriver avec bouillon machin je vais le faire plomber pour parfumer dans le vin et après je couvrirai on l'épaissit avec soit de la farine soit de la maïzena et après on l'épaissit avec soit de la farine un peu de sel et un truc important c'est les échalotes et puis alors vous avez l'image mais en plus moi j'ai l'odeur merci 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 merci